Déjà assuré de conserver sa place de leader de la Poule 3 avant la rencontre, le RC Van s'est largement imposé sur ses terres dans le derby de l'Ouest face à Saint-Nazaire, passant 9 essais au 7e de la Poule. Pour une victoire sans appel, 59-22. Un match plein, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Le score reflète aussi notre domination sur le match, mais c'est surtout qu'on a réussi à pousser vraiment sur l'adversaire dans tous les secteurs de jeu. C'est ce qu'on voulait. Après, on a eu toujours ce petit brin de réussite certainement, cet enthousiasme et puis ce public qui porte. Mais c'était une journée importante pour nous parce qu'on voulait être le vainqueur moral de cette Poule. Donc ça passait par une victoire. L'objectif du club de la saison était d'atteindre le challenge Jean Pratt pour disputer les matchs d'accession à la Pro D2. C'est chose faite. Prochaine étape, les 8e de finale Allée face à Bourg-en-Bresse le week-end prochain. Du coup, normalement, on est potentiellement en position de force parce qu'on est en termine premier. Mais c'est vrai que la saison se joue sur deux matchs pour aller voir ce qui se passe au tour suivant. Et du coup, c'est vrai que là, c'est vraiment des matchs à coup près. C'est contre des équipes qui sont quand même très denses, très rudes. Et c'est un autre rugby et d'autres régions. Et du coup, on va pouvoir s'étalonner face à des équipes comme celle de Romain, Haute-Bourg-en-Bresse, Lille, Nevers, d'autres secteurs. Et c'est vrai que ça va être un autre challenge pour nous. Après cette première place, je pense, mérité pour nous. Quatrième au classement général de la Fédérale 1, l'équipe Morbianaise sait que ses chances d'accession en Pro D2 sont minimes cette année. Mais c'est déjà là l'occasion d'emmagasiner de l'expérience pour un futur proche. Maintenant, on sait que le projet Pro D2, c'est quand même compliqué sur le terrain. Je pense qu'on va renforcer l'équipe avec un budget qui restera dédié à la Fédérale 1, qui restera le même. essayer d'enrichir encore de 2-3 unités pour encore construire une marche supplémentaire pour arriver sur 2016-2017 sur une belle saison qui nous permettrait peut-être d'envisager la montée. Avant cela, c'est donc un déplacement à Bourg-en-Bresse qui se présente. Il faut déjà au RCVAN faire un beau résultat à l'extérieur pour espérer passer ce tour en finissant le travail à la maison dans 15 jours. Merci. Merci. Merci.